Aujourd'hui, nous embarquons pour un voyage nostalgique à bord de notre carte préférée avec Mario Kart Double Dash. Je suis Koala et avec moi, c'est Saumon. Préparez-vous à revivre les souvenirs de notre jeunesse. Bienvenue sur Koala & Saumon TV. Surti en 2003, Mario Kart Double Dash était un titre phare de la console Gamecube de Nintendo. A cette époque, la Gamecube avait déjà établi sa réputation avec des jeux comme Super Smash Bros. Melee et The Legend of Zelda The Wind Waker. Depuis la Super NES, chaque console Nintendo a été le foyer des légendaires courses de Mario Kart. Et la Gamecube ne fait pas exception avec son propre Mario Kart Double Dash, une version des plus innovantes. Avec son design compact et sa manette ergonomique, la Gamecube était un concurrent de poids sur le marché du jeu vidéo. Même si elle n'a pas atteint le même niveau de succès commercial que ses concurrentes, la PlayStation 2 et la Xbox. L'ajout du système à deux pilotes dans Double Dash a été le fruit d'un débat intense en interne. Shinya Takahashi, le producteur du jeu, a révélé dans une interview datant de 2003 avec le magazine Computer & Videogames Nous étions confrontés à deux options. Soit continuer avec le mode classique d'un personnage par carte, soit innover avec deux personnages par carte. Ce débat a été particulièrement animé et a perduré jusqu'au dernier moment. Cette déclaration met en lumière la volonté de l'équipe de développement de repousser les frontières et d'explorer de nouvelles avenues pour enrichir la série. La Gamecube a marqué les esprits avec son design audacieux et sa gamme de jeux innovants. Bien que sous-estimée à l'époque, elle a depuis gagné le statut de console culte, avec des titres qui continuent à être chéris par les joueurs du monde entier. La Gamecube, initialement connue sous le nom de Project Dolphin, a été annoncée pour la première fois en 1998 par Nintendo. Cette console succédait à la Nintendo 64 et était développée en collaboration avec ATI et IBM. Après des annonces contradictoires et des reports, la Gamecube a été officiellement dévoilée sous son nom définitif lors du salon Nintendo Space World en août 2000. Le nom est GAMEBOEI ADVANCE, ce qui est vraiment débité sur la gamme de la Finance World-Husque sur les affaires. Vous avez vu qu'il y a 3万 à 2,000 sur les matures ou les montages utilisées en mode occupe des cellules plateaux. Les dischargeés de l'comprison de Opin. Les Aquí c'est parti. Les données, les utiliser les solutions recovery. Les données, qui s'ampliquées de la pièce à 3万 à 2 000 notar, la bonne idée de la Entwicklung. Ce qui s'ampliquée sur la société du génome de la Minecraft, Les données, les données, les données et les données, les données y ont des premies, les données, les données et les données L'eminent et les données. C'est parti ! Cette présentation a suscité de grands espoirs chez les fans, notamment en raison du retour de franchises populaires comme Mario, Zelda et Metroid, ainsi que du passage du support de discoptique. Les premiers jeux jouables ont été présentés lors de l'E3 2001. La Gamecube a été annoncée pour une sortie en juillet 2001 au Japon et en octobre de la même année aux Etats-Unis. Mais finalement, elle ne verra que le jour le 14 septembre 2001 au Japon et le 18 novembre 2001 aux Etats-Unis. En ce qui concerne l'Europe, elle verra le jour le 3 mai 2002. Nintendo a ajusté le prix de la console juste avant sa sortie en Europe pour concurrencer la Xbox, la fixant à 199 euros. Aux Etats-Unis, la Gamecube a été vendue 199 dollars. Lors de l'E3 2002, Nintendo a présenté les Game Giants, Super Mario Sunshine, The Legend of Zelda The Wind Waker, Star Fox Adventures et Metroid Prime, censé soutenir la console lors de sa première année. En 2003, Phantasy Star Online est sorti sur Gamecube, devenant le premier jeu jouable en ligne de la console. A Noël 2003, Nintendo a réduit le prix de la console à 99 euros en Europe et 99 dollars aux Etats-Unis pour stimuler les ventes. Lors de l'E3 2004, Nintendo a présenté une nouvelle gamme de jeux forts, dont The Legend of Zelda Twilight Princess, initialement prévu pour Noël 2005, mais reporté à 2006 avec une version développée pour la Wii. En 2007, la Wii a supplanté les Gamecube, marquant la fin de vie de la console et l'abandon de nombreux projets au profit de la nouvelle plateforme. Malgré la qualité de ses jeux, la Gamecube n'a pas réussi à reproduire le succès de ses prédécesseurs. Avec 5 ans sur le marché, elle n'a écoulé que 22 millions d'unités. En février 2007, Nintendo of America a annoncé l'arrêt définitif de la production de la console, marquant ainsi la fin de vie commerciale de la Gamecube. Maintenant, passons au cœur du sujet, Mario Kart Double Dash. Avec son gameplay addictif et ses courses endiablées, ce jeu a captivé des millions de joueurs à travers le monde. Dans Mario Kart Double Dash, les joueurs retrouvent l'univers bien aimé de Mario avec ses personnages emblématiques, ses objets mythiques et ses circuits familiers. Ce jeu introduit de nouveaux éléments de gameplay, notamment la possibilité pour deux personnages de partager un kart, l'un conduisant et l'autre maniant des objets récupérés. Ce qui rendait Double Dash si spécial, c'était sa mécanique unique de double conduite permettant à deux personnages de piloter le même kart. Avec une multitude de personnages emblématiques de l'univers Nintendo et ses circuits pleins de surprises, chaque course était une aventure inoubliable. Ce jeu propose un impressionnant casting de 20 personnages jouables, tous issus de l'univers de Super Mario. Ces personnages sont répartis en trois groupes en fonction de leur poids, affectant les performances de leurs cartes. De nouveaux arrivants dans la série tels que Diddy Kong, Paratroopa, Bowser Junior et bien d'autres font leur apparition dans le jeu pour la première fois. Ce dernier propose 16 circuits inédits dont 4 sont à débloquer. Dans le mode Grand Prix, le mode principal du jeu, 3 coupes sont disponibles dès le départ, la coupe champignon, la coupe fleur et la coupe étoile. Chacune composée de 4 circuits. Deux autres coupes peuvent être débloquées, la coupe spéciale avec 4 nouveaux circuits et le Grand Chelem, une compilation de tous les circuits du jeu. Certains circuits ont été revisités dans des épisodes postérieurs de la série sous la forme de circuits rétro. Comme pour les autres épisodes de la série, les objets jouent un rôle crucial dans la course et leurs utilisations habiles peut changer le cours du classement. Contrairement aux autres jeux de la série, chaque véhicule dans une course est partagé par deux personnages, le premier et le pilote, responsable de la conduite, tandis que le second est le coéquipier. Il sera chargé de manipuler les objets récupérés et d'aider le pilote à drifter. Les joueurs peuvent également changer de position de personnage durant la course et ils peuvent conserver un objet en réserve pour le pilote grâce au cube double. En plus de la coupe spéciale et du Grand Chelem, le mode miroir offre une expérience de jeu renouvelé en inversant la disposition des circuits. Le multijoueur offre plusieurs modes de jeu, de 1 à 4 joueurs sur le même écran. Jusqu'à 16 joueurs peuvent s'affronter en reliant plusieurs consoles via un câble LAN. Des modes comme la bataille proposent des arènes et des défis uniques tels que la bataille de ballon ou l'explosion de boue-bomb. Petite anecdote, l'une des tâches les plus ardues pour les équipes du développement dirigée par Kiyoshi Mizuki a été de concevoir un jeu aussi divertissant pour les novices que pour les joueurs expérimentés. Pour atteindre cet objectif, Mizuki a pris la décision de simplifier autant que possible le gameplay. Pour ce qui est de l'accueil critique, le jeu a été très bien accueilli. Avec un score impressionnant de 87% sur Metacritic, selon jeuxvideo.com, bien que le jeu soit solide, il n'a pas révolutionné la série. Gamecult partage cet avis, le considérant comme un bon jeu, mais regrettant son manque de substance pour devenir un classique instantané. Finalement, Gamecult considère que l'ajout de deux personnages dans un même kart apporte un peu de fraîcheur à la série, mais n'est pas un ajout nécessaire. Passons désormais aux performances commerciales. Le jeu connu a un succès retentissant avec plus de 3,8 millions d'exemplaires vendus aux Etats-Unis et 800 000 au Japon. Nintendo a finalement vendu 7 millions d'unités dans le monde, mais n'a pas réussi à dépasser les ventes de l'épisode précédent, Mario Kart 64, qui avait atteint près de 10 millions d'unités vendues. Nous allons dès à présent vous parler de nos souvenirs personnels. Pour moi, Mario Kart Double Dash est bien plus qu'un simple jeu. C'était une source de joie, de compétition avec mon frère, passant des heures à nous affronter et à coopérer sur tous les circuits. En tant qu'aficionado des jeux vidéo, mon immersion dans Double Dash demeure gravée dans ma mémoire. Jouer aux côtés de mon grand frère a constitué mon premier plongeon dans l'univers de la série Mario Kart, et l'excitation de choisir parmi la gamme de personnages et de cartes était tout simplement incomparable. Cette expérience personnelle témoigne de l'impact profond et durable de Double Dash sur les joueurs de toutes les générations. Même encore aujourd'hui, j'ai le plaisir de relancer le jeu avec mon ami Koala. Pour ma part, il va falloir retourner quelques années en arrière dans mon plus jeune âge. Je me souviens quitter le domicile familial avec mon baluchon en main afin d'aller dormir chez mon voisin avec une Gamecube et le jeu Mario Kart Double Dash. Avec toutes les nuits blanches passées sur ce jeu, je pourrais vous en parler des heures et des heures sans arrêter. Petite victoire personnelle, avec ce voisin, nous allons terminer le jeu à 100%. Désormais, j'ai le plaisir de partager un maximum d'émotions avec Saumon sur ce même jeu. Et que dire de la bande sonore entraînante qui accompagnait chaque course ou des graphismes colorés qui donnait vie à l'univers de Mario Kart ? C'était des petits détails qui rendaient chaque partie si immersive et mémorable. Sous-titrage ST' 501 L'héritage de Mario Kart Double Dash est indéniable. Il a introduit de nouvelles idées et mécaniques qui ont depuis influencé les titres ultérieurs de la série. Même aujourd'hui, des années après sa sortie, il reste l'un des favoris des fans. Certains circuits de Mario Kart sont tellement emblématiques qu'ils ont été revisités dans des épisodes ultérieurs où ils sont intégrés en tant que circuits rétro. Cela témoigne de l'impact durable de ce titre sur la série et sur les souvenirs qu'il a laissé aux joueurs. En somme, Mario Kart Double Dash a non seulement brillé comme un titre phare en son temps, mais il continue également d'exercer une influence durable sur l'évolution de la franchise Mario Kart. Voilà, c'est tout pour notre voyage nostalgique avec Mario Kart Double Dash sur Gamecube. Nous espérons que cette vidéo vous a rappelé de bons souvenirs, tout comme elle l'a fait pour nous. N'oubliez pas de partager vos propres expériences avec le jeu dans les commentaires ci-dessous. Sur ce, à la prochaine sur Koala Saumont TV. Sous-titrage ST' 501